Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore « Enfant du Bénin debout ». C'est par ce beau refrain de l'hymne national du Bénin que s'est ouverte la cérémonie du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin, couplée avec l'installation officielle de son consul honoraire au Tchad. Une très belle cérémonie agrémentée par différentes allocutions, notamment celle du président du comité d'organisation, celle du président intérimaire de la communauté béninoise résidente au Tchad, celle du doyen du corps diplomatique et consulaire accrédité au Tchad, sans oublier le message fort de son excellence Mme Paulette Marceline Atchouvi-Yekpe, ambassadeur du Bénin près du Tchad avec résidence au Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'extérieur s'est fait représenter par le directeur du département de l'intégration africaine, Abakar Kourma, qui, dans son intervention, a rassuré la communauté béninoise de sa disponibilité à collaborer pour leur bonne intégration au Tchad. Ma qualité de directeur de l'Afrique et de l'intégration africaine du ministère des Affaires étrangères, qui sera bien entendu votre contact ou bien la direction compétente pour gérer toutes les questions qui concernent le consulat que vous avez l'honneur de diriger, vous assurer de ma disponibilité et de l'attention particulière que je vais accorder à toutes les sollicitations qui seront exprimées de votre consulat. Du haut de son background de diplomate, gestionnaire de projet, manager des organisations et des politiques publiques, spécialiste des procédures logistiques et chaînes d'approvisionnement, le jeune consul honoraire du Bénin au Tchad, après avoir reçu les attributs des mains du représentant de l'ambassadeur du Bénin au Tchad, à déployer son programme d'action stratégique et ses priorités d'action à la tête du consulat. Depuis ma nomination à la tête du consulat du Bénin au Tchad le 9 novembre 2020 dernier, mon équipe et moi sommes engagés à donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération entre nos deux pays, conformément aux orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement du Bénin. Notre mandat s'inscrit donc dans cette dynamique avec l'objectif de renforcer, développer, consolider et améliorer la qualité de l'action diplomatique entre le Bénin et le Tchad en s'appuyant sur quatre principaux objectifs à savoir sur le plan administratif, reformer le fonctionnement de notre consulat au Tchad afin de lui restaurer ses attributs et le faire revenir efficacement dans la carte diplomatique du Bénin et dans la grande famille du corps diplomatique et consulaire accrédité au Tchad. Sur le plan politique, mettre l'accent sur la défense de la question nationale par le renforcement et la consolidation des relations entre les deux pays en initiant et en signant des accords bilatéraux durables et bénéfiques pour les deux pays. Sur le plan économique, le redressement économique est la priorité du Bénin et à la suite de notre ministre de tutelle. Nous devons faire de la diplomatie économique une priorité également au Tchad. Il s'arrigea donc ici pour nous, au consulat du Bénin au Tchad, de s'appuyer sur la promotion de l'accord de libre-échange pour assurer une meilleure diffusion de l'information économique sur le Bénin et l'attraction des investisseurs à travers des grands projets phares du Bénin révélés dans le programme d'action du gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon. Il s'arrigea donc pour nous d'entreprendre des actions pour favoriser une meilleure compréhension de notre identité religieuse, favoriser une meilleure information sur le patrimoine culturel, artistique et civilisationnel de notre pays, mettre à profit les associations représentatives de la communauté béninoise au Tchad. La cérémonie a été animée par différentes prestations culturelles, à savoir le groupe Monsar du Tchad, les messagers du Bénin et le groupe Togolais. Bonne fête à tous les Béninois résident au Tchad et excellent mandat au nouveau consul, son excellence, Rounousa Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada